On y est, pour la forme. Valérie, Diane, bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour Valérie. Bonjour. Viens. Diane, je t'écoute. Raconte-nous un peu pourquoi on est là toutes les trois. Ça a été un peu compliqué d'arriver à la session, un peu de retard, un peu de synchronicité un peu étrange, mais on y est quand même. Je pensais en fait commencer par expliquer un petit peu mon enfance, me présenter par ce qui s'est passé un petit peu dans mon enfance. Puis après les points physiques et puis après, voilà, raconter un peu plus. Donc en fait, je voulais commencer par dire que j'ai eu, oui, bébé, j'ai eu deux placements à la DAS d'un mois à chaque fois. Ma mère et ses quatre enfants ont quitté mon père quand j'avais deux ans. À sept ans, j'ai eu un accident de voiture qui m'a laissé deux grosses cicatrices qui m'ont beaucoup gênée dans mon enfance et adolescence et qui ont aggravé mon manque de confiance en moi. J'ai subi des humiliations, des moqueries physiques et mentales. J'avais un gros complexe d'affairurité. Ces cicatrices, Diane, elles sont où sur ton corps ? Sur les pieds. Cuisses et pieds ? Donc en fait, pendant très, 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 très longtemps, je ne mettais pas de jus. Je ne mettais pas de shorts, même quand il était très chaud, même quand tout le monde se mettait en shorts et que j'avais envie de me mettre en shorts, je ne le faisais pas. À la piscine, dans la nudité, dans mon rapport avec les hommes, etc., ça m'a beaucoup, beaucoup handicapée. Même pour porter des chaussures, je ne mettais pas ce que je voulais, je m'habillais, enfin, voilà. Je lis, parce que pour moi, c'est plus facile de lire que de parler comme ça spontanément. Vas-y. Je suis sentie inexistante, invisible pendant très, très longtemps, insignifiant, voire, avec beaucoup de difficultés à m'exprimer, donc quand j'étais petite. Un manque de sécurité affective et physique. Mes parents ont eu aussi des souffrances physiques et mentales. Mon père est devenu manipulateur, violent et tyrannique. Ma mère s'est victimisée et a développé une sorte de rébellion agressive envers la vie. Elle était assez acariate, assez râleuse, en fait. Toujours à râler, point haut, point non, surtout envers nous. Affectueusement, elle était indisponible pour ses enfants. Ou alors, faussement, maladroitement, sur le tard, beaucoup plus tard. Mais ce n'était pas vraiment ça. Donc, j'ai eu un environnement familial peu chaleureux, compliqué sur le plan psychique et une situation en plus financière très difficile en plus de tout ça. Donc, ado, je ressentais une sorte de fatalité, en fait, ado jusqu'à, en fait, adulte. Et arrivé adulte, j'ai entrepris, en fait, de suivre, de faire une psychothérapie, en fait, pour essayer d'aller mieux et de comprendre ce qui se passait, tout ce qui n'allait pas chez moi. Voilà, donc, la grosse partie de mon enfance. Au niveau problème physique, donc, notamment des douleurs, donc des douleurs un peu diverses et variées. J'ai des douleurs intenses dans la région du coccyx, qui sont assez fréquentes et, enfin, assez, assez fortes. Beaucoup de rhinites, mais qui ne sont pas du tout allergiques. J'ai fait des examens, etc., il n'y a rien qui justifie. Mais qui sont très fréquentes et qui ne s'estendent qu'en cours de journée. Elles sont accompagnées souvent d'éternuements, qui sont limite handicapants, surtout dans mon travail, du coup. Là, samedi, par exemple, j'ai eu, samedi matin, en me levant, j'ai eu les sinus, mais complètement bouchées. À un point, en fait, je n'arrive même plus à respirer. Mais j'ai dû me vider, me vider, me vider pour commencer à aller mieux, quoi. Et ça, c'est assez fréquent, quand même. Des douleurs dans les genoux. Donc, ça n'a rien d'allergie que tu disais, Diane. Ça veut dire que toute cause médicale d'allergie a été écartée, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et ce n'est pas dépendant des saisons non plus ? C'est-à-dire que c'est toute l'année ? Pas du tout. Exactement, toute l'année. Et ça a commencé il y a peut-être 4 ans. Avant 4 ans, je n'ai jamais, jamais eu de problème comme ça. Jamais, jamais. Et depuis 4 ans, j'ai tout le temps ça. D'accord. Donc, c'est comme si ça se faisait dans la nuit. Et au matin, quand je me levais, en fait, tout sortait, tout était là. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'estompe. Des douleurs dans les genoux, problème de poids. Que je n'avais pas avant et qui est vues avec les grossesses et tout ça. Mais plus ça va et moins j'arrive, malgré que je fasse attention à ce que je mange, moins j'arrive vraiment, je n'arrive pas du tout à contrôler mon poids. Une vue qui est de pied en pied. Et surtout ces derniers temps, c'est vraiment de pied. Autant les lunettes, je les portais vraiment que très occasionnellement. Autant là, vraiment, il faut que je les porte quasiment tout le temps. Des douleurs en dormant, au niveau des genoux, des bras, du cou, du dos. Pendant que tu dors ? Pendant que tu dors ? Oui. Ça, ça me gêne très, très souvent. Je suis très souvent obligée de me réveiller à cause de ça. Ça me réveille très souvent. Et dans la journée, c'est essentiellement des douleurs au niveau du dos et des genoux. Des tempes aussi, quand je dors. Des fois, je sens comme une compression au niveau des tempes. C'est assez bizarre et ça, c'est assez récent aussi. Des fois, j'ai de l'eczéma dans l'oreille gauche, mais que gauche. Et ça vient comme ça, ça repart comme ça. Je n'ai pas de raison. J'ai eu beaucoup d'épisodes de migraines et vraiment très intenses, mais plus avant. Là, ça vient que de temps en temps. Là, c'est beaucoup plus rare. Des acouphènes aussi, de temps en temps. J'ai des trous dans les oreilles, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai toujours eu une transpiration malodorante et très gênante, en fait, du coup. J'ai eu trois ou quatre colites néphritiques. Bon, la dernière était accompagnée d'une tendinite à la hanche. Voilà, un truc un peu bizarre. Beaucoup de problèmes digestifs. Des constipations, ballonnements, des gènes, des douleurs à ce niveau-là. Quand j'étais ado, j'avais des règles très, très douloureuses. Maintenant, en fait, ce que j'ai, c'est juste de temps en temps, occasionnellement. J'ai comme des spasmes au niveau des horaires, mais c'est tellement violent et tellement douloureux que ça me coupe le souffle. Ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas plus d'une minute, mais alors c'est quand même assez violent. Mais c'est très espacial. Il n'y a pas de règles, c'est de temps en temps. J'ai des épisodes de fatigue très fréquents. Je peux dormir facilement 14 heures dans une journée. Mais ce n'est pas tout le temps non plus. J'ai de plus en plus de mal à supporter la chaleur. C'est un truc de malade. Je suis complètement chlasse. Je suis bonne à rien. Enfin, j'arrive de moins en moins à supporter la chaleur. Je me mets de moins en moins de mal dès qu'il fait chaud. Quand je travaille, c'est assez difficile. J'ai de plus en plus, voilà. J'ai ressenti des trucs bizarres au niveau des tibias aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des fois, j'ai ressenti de la chaleur dans les deux tibias. C'est vu comme ça. Ça a dû me le faire une dizaine de fois et depuis, je n'ai plus rien. Je n'ai pas compris non plus. Des douleurs, des fois, dans le talon. Si ce n'est pas dans le talon, c'est dans le pied. Des chatouillements, des fois au niveau du nez aussi. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas trop à quoi c'est dur. Puis des trucs un peu bizarres, comme par exemple, j'arrive dans une pièce. J'ai une odeur qui me prend au niveau du nez. Alors, je ne suis pas du tout... Je n'ai pas un très bon odorat. Mais une odeur, par exemple, d'urine de chat. Et que je suis la seule à sentir. Il n'y a que moi qui sent cette odeur. Et c'est arrivé peut-être 3-4 fois. C'est arrivé sur les 3-4 derniers mois. Mais cette urine, elle est dans la pièce ou pas au final ? Je sens l'urine. Mais il n'y a pas de chat. C'est un endroit où il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat et il n'y a pas d'urine. Il n'y a pas de chat et il n'y a pas d'urine. Mais moi, je sens une odeur très très forte de ça. Et je suis la seule à sentir. Voilà. Bon, grosso modo, pour tout ce qui est problèmes physiques. Après, donc, du coup, là, je ressens, je peux ressentir une forte, une vive rébellion face à l'injustice. L'injustice, ça m'a un peu dans tous mes états. Je suis assez en colère. Je ressens de la détresse et de la souffrance des enfants, mais insupportable dès que je la vois. Je m'effondre en pleurs. En général, je n'arrive pas du tout à contrôler ça. Il y a eu énormément de colère en moi. Donc, du coup, j'ai une forte tendance à la procrastination aussi. Ça, c'est pareil. Je n'ai pas l'impression qu'avant, c'était le cas. Mais là, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment des difficultés à m'exprimer. Très souvent, on n'a pas aussi envie de parler. Simplement, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas envie de parler. J'ai eu des sensations bizarres aussi au niveau de mon corps. Alors, soit c'était en méditation, soit c'était comme ça, sans rien faire. J'avais l'impression que mon corps, c'était comme un caisson à vibration. Et ça faisait… Enfin, je sentais des vibrations comme si ça résonnait, en fait. Mon corps résonnait. C'est pareil, c'est un truc que je ne peux pas trop l'expliquer comme ça. En état méditatif, en réalité, ces sensations, elles sont normales. Mais ça m'est déjà arrivé, pas en état méditatif aussi. Et c'est là que ça m'a surpris. C'est là que ça m'a surpris. Mais c'était… Enfin, genre, ça va durer 3 minutes, 4 minutes, quelque chose comme ça. C'est passager, c'est comme ça, je le sens comme ça. Et puis… Voilà. Beaucoup de synchronicité d'heures. Ça, j'ai dû faire tous les horaires, je pense. J'ai dû faire vraiment… Quand mes enfants étaient petits, j'avais un gros… Enfin, j'étais vraiment terrorisée à l'idée qu'ils soient kidnappés. Ça, c'était une espèce de… Je me focalisais là-dessus. Et c'était une obsession. Et je faisais vraiment absolument tout pour que ça n'arrive pas. Et je ne pensais qu'à ça. Et j'avais vraiment peur de ça. J'étais obsédée par ça, en fait. Par cette peur-là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais que notre relation change avec mes enfants. Car il y a un grand malaise entre nous. Alors, mes deux garçons à l'âge de 15 ans, tous les deux au même âge, se sont complètement fermés à moi. Avec un problème, ils n'arrivaient pas, en fait, à me parler. Mais en plus, à me parler en me regardant. En me regardant dans les yeux. Ils arrivent. Enfin, voilà. La situation est étrange aujourd'hui. On vit ensemble. Avec le grand qui ne parle plus avec moi de façon spontanée. Il n'est pas très expressif, pas très démonstratif à la maison. Il y a comme un blocage, une sorte de colère qui contient. Enfin, c'est une impression que j'ai. Mais je peux comprendre en même temps que quand il était petit, moi, j'étais perdue. Et puis, j'étais seule, malgré mon mari. Et j'étais moi-même souvent en colère et mal dans ma vie, en fait. Ma relation avec lui a été assez chaotique. Et j'ai beaucoup de culpabilité de ne pas avoir été une meilleure mère. Et j'ai peur que du coup, mon mal, que son mal, en fait, son malaise vienne de moi. Et quant au plus jeune, il s'est complètement recrublié sur lui-même. Il s'est désociabilisé. Ça fait cinq ans. Il parle avec moi. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Au contraire. Mais il est fermé au monde et je suis dans la capacité de l'aider. Sauf que c'est vrai que depuis deux mois, miraculeusement, il s'est quand même passé beaucoup de choses, justement, pour lui. On a mis en place quand on a les choses. Donc, tu as deux garçons, Diane, c'est bien ça ? Le plus jeune non plus, il refuse de te regarder dans les yeux ? Il y a eu une période, oui. Maintenant, c'est un peu plus facile. Mais il a quand même du mal à... Il parle, enfin non, il regarde... Il peut regarder, mais il ne regarde pas les gens droits dans les yeux. Enfin, que ce soit moi ou les autres. Enfin, il ne regarde pas vraiment les gens droits dans les yeux. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, donc... Donc, c'est ce qui me tient à cœur d'ailleurs, c'est de... Donc, comme je te disais précédemment, on peut faire en sorte de faire un travail sur toi. Et tu vas te rendre compte qu'en tant que pilier de famille, pilier énergétique de la famille, ces enfants vivent sous ton domicile, il va y avoir un impact direct sur eux. D'accord ? Oui, donc, en fait, je voulais savoir si tous ces potages qu'il y avait, moi, qui, moi, deux, c'était pas dû justement à des interférences. Est-ce que j'avais besoin de le savoir ? Donc, en dehors de ça, dans ma vie, je me sens lucide dans mes ressentis. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir de l'instinct. Mais l'émotionnel, le mental, le raisonnement, tout ça, ça vient couper court à mon instinct. Ce qui fait qu'après, je manque de clarté dans l'esprit. Et je n'arrive pas à exprimer, à dire les choses clairement, telles que ce que je ressens, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je ressens du détachement des fois. Cela peut être perçu comme de l'insensibilité, alors que je pense que c'est plutôt du recul que je prends. Enfin, une autre perspective que je prends, par exemple, par rapport à la mort, par rapport à l'état de la société, etc. J'ai toujours eu aussi dans ma vie une notion de presque. Je réussis ou je rate de justesse, où je suis juste moyenne. J'ai toujours, que ce soit au niveau scolaire, dans tous les domaines, j'ai toujours cette notion. Où j'étais juste, si tu arrives, c'est presque, c'est juste de justesse. Ou si tu rates, il ne manquait pas grand-chose. Mais je n'ai jamais de la moyenne. Enfin, voilà. Toujours un truc comme ça. On va pouvoir commencer, Diane ? On arrive au bout, j'ai l'impression, non ? Oui. Bon, c'est juste quand j'observe, quand je sais que, avant, je dois observer quelque chose, quand par hasard, je sais que je dois y penser, je me le répète. Et au moment où je dois faire l'observation, je dois constater le truc, je dois le voir, ben là, il y a un blanc. Enfin, j'oublie complètement. J'oublie complètement que je dois faire attention à ça. Et c'est une fois que la chose est passée que je me rappelle que je devais y faire attention. Et c'est assez fréquent, ça, aussi. Tu peux citer un exemple ? Je ne sais pas, quelque chose que je dois remarquer, que je dois vérifier sur la route, que je dois observer sur la route. Tant que je n'y suis pas arrivée, je me le dis, surtout n'oublie pas, tu dois voir, tu dois faire attention à ça, etc. À ce moment-là, à ce niveau de la route, au moment où j'y arrive, je n'y pense plus du tout. Donc, c'est plus une sorte de faille au niveau de la mémoire à court terme ? Peut-être, peut-être, je ne sais pas. La mémoire, de toute façon, au niveau mémoire, oui, voilà, j'ai des problèmes de mémoire. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas. Mais c'est systématique. Et en fait, dès que j'ai passé le truc, je me dis, mais mince, j'ai oublié de regarder ça, j'ai oublié d'observer ça, j'ai oublié de faire attention à ça. Et c'est tout ça. Ok, bien. On y va, Diane ? On commence ? Oui, je vous le dis. Il faut que vous éteigniez la première pastille, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, si bien. Ok. Prête, Valérie ? Oui. Dis-moi, comment tu te sens ? Je me sens bien. J'ai eu une image, quand Diane a exposé ses points, j'ai vu en fait trois enfants faire une ronde. Et j'avais une sensation aussi d'oppression au niveau du cœur, qui est restée la sensation d'oppression. J'ai vu aussi de la peur, de la culpabilité. Vu ou senti ? Je l'ai ressenti plutôt. Ok. Bien. Ces sensations-là, tu les as toujours en ce moment ? Non, je ne les ai plus, là. J'ai juste cette oppression au niveau du cœur, c'est tout. Est-ce que tu l'avais avant qu'on ne démarre cette session ? Non. Non. Donc, ça vient d'elle. Donc, tu vas utiliser ce ressenti, d'accord ? Cette perception qui n'est pas tienne, pour trouver Diane. Je la vois, elle est comme dans un monde, je dirais, un monde à part. Je la vois, je vois ses enfants tourner autour d'elle, comme s'ils faisaient une ronde autour d'elle. Ses enfants que tu voyais au début, Valérie ? Oui, il y en a trois et je vois, il y a une fille et deux garçons. Une seconde. Diane, trois enfants tu as ou deux enfants ? Deux. Ok. Bien. Valérie, tu vas regarder l'ADN de Diane et me dire s'il s'agit bien d'elle. Oui, c'est bien elle. Ses enfants font une ronde autour d'elle, c'est ce que tu dis ? Oui. Oui. Ok. Bien. J'aimerais que tu attires l'attention de Diane, que tu te présentes et tu lui demandes si elle te reconnaît, si elle me reconnaît. Elle me dit non, je ne sais pas qui tu es. Non. Tu me laisses parler avec Diane un instant, Valérie, directement ? Oui. Ok. Alors, laisse-moi parler directement avec Diane. Diane ? Oui. Comment ça va ? Je m'amuse. Tu t'amuses bien ? Oui. Qui sont ceux qui tournent autour de toi, Diane ? C'est mes camarades. Tes camarades ? Et comment tu te sens à t'amuser ainsi ? Je me sens bien. Tu te sens bien. J'aimerais que tu regardes autour de toi, pour moi. Je ne peux voir, moi. J'aimerais que tu me décrives tout ce que tu vois. Regarde. Je vois, il y a un chemin avec de l'herbe. Il y a des herbes, il y a des bonbons dans les arbres. Des bonbons dans les arbres ? Oui. Ils sont rouges, verts et bleus. Cet endroit a l'air fort sympathique. Oui. Ça fait longtemps que tu joues ainsi, entourée de ces autres enfants ? Oui. Oui. J'aimerais que tu écoutes ma voix. J'aimerais que tu absorbes mon énergie et que tu te souviennes. Que tu te souviennes qu'en 2019, la temporalité de ton corps physique, tu as fait appel à moi pour faire un travail. J'ai pas envie d'aller par là. En quelle année est-ce que tu es, toi, alors, si tu n'es pas dans ma temporalité ? 1973. 1973. Ok. Est-ce que tu veux bien que je reste autour de toi, que je reste près de toi ? J'aimerais profiter de cet environnement, moi aussi. Tu veux bien ? Oui. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie ? Déconnecte. Déconnecte. Bien, tu prends une certaine perspective. Tu regardes à nouveau cette scène, avec distance, afin d'en apprécier chaque détail. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Pendant que tu l'as canalisée, Valérie, comment est-ce que tu te sentais ? Pendant que je l'ai canalisée, je me sentais joyeuse, en fait. Je la sentais surtout, elle, joyeuse. Autrement dit, dotée... Et moi, par contre, j'ai mal à la tête depuis que je l'ai canalisée. Tu as mal à la tête. Bien. Alors, je compte de 1 à 3. A 3, tu ne sens plus ce mal de tête. Tu utilises tes propres mains énergétiques pour t'en débarrasser. Tu prends cette douleur et tu t'en débarrasses. Elle ne t'appartient pas. 1, 2 et 3. Disparons. Oui. Oui, ça y est, c'est bon. Tu te sens mieux ainsi ? Oui, oui, oui. Identifie la cause de cette douleur de tête. Tu la vois déjà. Oui, je vois que c'est l'environnement lui-même. C'est comme s'il y avait une espèce de machine qui fait que ça lui construit tout son environnement. Et il y a des résonances, comme s'il fallait qu'elle efface à chaque fois tout ce qu'elle pouvait voir ou percevoir. Quand tu parles de résonances, est-ce qu'on parle d'un système d'ondes envoyées à son corps subtil ? Oui. Bien. Ces ondes affectent sa mémoire, son identité, son accès à son propre être ? Oui. Ok, bien. Dis-moi une chose. Alors que Diane nous parle de ce segment temporel de 1973, nous sommes bien dans le présent. C'est notre façon de la regarder dans le présent, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ok. Bien. J'aimerais que tu t'approches d'un de ces arbres, dans cette création. Oui. Et que tu commences à récolter ce qui semble être des bonbons. Récolte. Touche. Décodifie. Oui. À qui appartiennent ces créations, Valérie ? C'est pas à elle. C'est pas à elle, c'est comme si ça faisait partie de cette machine. Cette machine, tu la vois où exactement ? Je l'aperçois tout autour d'elle, en fait, comme si tout était fabriqué autour d'elle. C'est comme si c'était pas sa création, mais qu'elle était dedans et qu'elle croit, elle, que c'est sa création. Quand tu prends ces objets dans les mains, quelles sensations est-ce que tu as ? Je me sens pas forcément très bien. J'ai les sinus qui me font mal. J'ai la tête qui me fait mal. Ok, ok. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aies ces ressentis dont Diane a vraisemblablement mentionné dans ses points physiques, alors que sa partie subtile semble être à haute fréquence ? Comment se maintient-elle à haute fréquence ? Est-ce un processus naturel ou un processus induit par la création dans laquelle elle se trouve ? Non, c'est parce qu'il y a un processus, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle aussi qui fait qu'elle se syntonise avec l'extérieur, cette création, en fait, et qu'elle ressent pas du tout le décalage. Non, non. Il y a un alignement, en tout cas, entre elle et cette machine. Dans son corps, un alignement entre elle et la machine, c'est ce que tu dis. Oui. Regarde son corps subtil. Tu vas comme filtrer, tu ne vois plus les fréquences, tu vois simplement au travers de son corps. Qu'est-ce qui permet l'alignement avec cette machine ? Ce que je vois, c'est comme il y a quelque chose de central qui va de la tête jusqu'en bas, en fait, jusqu'au bout de la colonne vertébrale. Et il y a comme des espèces de ramifications qui vont un peu dans tout son corps. Bien. Dis-moi une chose, Diane te tolère maintenant, n'est-ce pas, dans son environnement, dans ses créations ? Oui, elle n'est pas du tout méfiante ou quoi que ce soit. Pour elle, c'est OK. Elle me regarde et c'est OK, quoi. Elle n'a pas de... Non. Demande-lui alors si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle. Elle me dit, mais pour quoi faire ? Pour jouer. Pour continuer à jouer, pour jouer davantage, encore et encore. Alors oui, ça la réjouit énormément. Oui, elle me dit oui, oui, oui. Bien. Elle a dit oui. Donc, le temps de cette session, on va disposer de la volonté de Diane. J'aimerais savoir à qui appartient cette création, ces arbres, cet environnement idyllique. Tu vas appeler le responsable de cette création. Je vois un être... Il est... C'est... On dirait un être plasmatique un peu. Il est... Il n'a pas de forme particulière. Je vois qu'il y a des bras, des jambes, mais c'est diffus en fait. Il n'y a pas de... La morphologie est humaine ? Animal ? J'ai quoi ? Est-ce qu'il est quatre pattes ? Est-ce qu'il est debout ? Ça me fait penser un peu comme une étoile de mer, mais avec quatre branches en fait. Ça me fait penser un petit peu à ça. Est-ce que tu sens de conscience dans ce corps ? J'en sens beaucoup en fait. J'en sens beaucoup et c'est comme s'il absorbait ces consciences-là en fait, lui. C'est comme s'il absorbait des consciences et qu'il arrivait à les mêler à lui, à ce qu'il est à l'origine. C'est très particulier. Ces consciences qu'il absorbe sont des consciences humaines ou non humaines ? Je dirais qu'il y en a des humaines et il y en a des non humaines. Parce qu'il peut absorber aussi des consciences animales. C'est pour qu'il puisse plus facilement s'adapter à la personne qu'il vise. C'est ce que je vois en fait. Dis-moi une chose. Maintenant que tu es en présence de cet être, comment est-ce que tu te sens toi ? Je ne me sens pas bien. Près de lui, je ne me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu ressens exactement ? J'ai l'impression, je sens ces fourmillements, je sens des fourmillements dans mon corps. Et je sens une grosse contraction là au niveau de la tête aussi. Bien. Comme si je me refermais complètement face à lui en fait. Il va rester là, dans cette création qu'il a lui-même créée. Tu vas dire à Diane d'appeler aux côtés de cet être, tous ceux qui sont dans notre présent à nous, autrement dit en 2019, connectés à elle, qui ont eu un accord pour être connectés à elle. Peu importe si elle comprend ou pas ce que je dis. Connectés à elle, ils se présentent maintenant. Alors, ce que je vois, je vois plusieurs êtres qui sont là. C'est des êtres de forme humanoïde. Et je les vois, ça me fait penser à ce qu'on représente les êtres de lumière, translucides. Ils ont cette forme-là. Combien se sont présentés, Valérie ? Il y en a beaucoup là. Donc, on ne va garder que les interférents directement connectés au corps subtil de Diane. Les autres vont disparaître. J'en vois trois. Trois, avec cet autre être plasmatique compris ? Oui, cet autre être plasmatique compris, oui. Donc, deux plus l'autre ? Oui, oui. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a des liens, une collaboration énergétique entre ces trois êtres ? Regarde. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une collaboration. Ce que je ressens, c'est comme s'il y en a un, ils ne se voient pas les uns avec les autres. C'est très bizarre. Les humanoïdes sont-ils capables de détecter l'être plasmatique ? Non, ils ne sont pas capables de le détecter. L'être plasmatique est-il capable de les détecter ? Oui. L'être plasmatique, t'a-t-il détecté également ? Oui. Ok. Bien. Maintenant, dans son corps, tu vas le regarder et tu vas filtrer son corps. Tu vas faire disparaître en un seul jet toutes les consciences qui ne lui appartiennent pas et me dire combien de consciences lui appartiennent, de combien de consciences est-il composé lui-même sans tout ce qu'il a absorbé. Je vois deux, deux, deux consciences. Cet être, Valérie, a un nom. Saphir, c'est ce que j'entends. Saphir. Bien. J'aimerais parler avec Saphir un instant, tu me permets ? Oui. Bien. Alors, laisse-moi parler avec Saphir directement. Saphir ? Oui. Qu'est-ce que tu es au juste ? Je suis la lumière. Moi aussi. Comment va-t-on faire pour s'entendre ? C'est simple. Je t'écoute. Tu peux venir avec moi si tu le souhaites. Tout dépend de là où tu as envie de m'emmener, à vrai dire. Dans un monde merveilleux. Mon monde est déjà merveilleux. Qu'est-ce que je gagnerais à le quitter pour entrer dans le tien ? Il sera encore plus merveilleux que le tien. C'est là où tu as emmené Diane ? Elle est venue. Elle est venue. Mais tu ne réponds pas à ma question. Est-ce toi qui l'as entraînée dans cette réalité ? Je l'ai invitée. Et elle t'a suivie ? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que les deux autres là ne peuvent te voir ? J'ai à ma disposition certaines techniques qui me permettent de ne pas être vues. Une technologie ? Oui. De faire voir, de faire croire, de faire voir ce que je souhaite à l'autre. Ça me paraît très bien. Pour autant, moi je suis là. Et je vois la réalité telle qu'elle est. Oui. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de l'altérer, cette réalité ? J'ai bien essayé, mais j'ai envie aussi que vous puissiez m'étudier. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à étudier sur toi, depuis toi ? Certainement. Bien. Alors épargne mon temps. Dis-moi, vers quoi est-ce que je devrais porter mon intérêt ? Sur ma possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma possibilité de faire voir ce que je souhaite, de leurrer tout ce que je veux, tout ce que je souhaite. D'accord, d'accord. Je trouve ça fantastique comme capacité. Mais partons du principe que cette capacité, c'est Diane qui la possède. C'est son pouvoir de création que tu utilises pour ces jolis arbres et ces bonbons que tu fais apparaître. On ne parle pas de ta potentialité créative, sinon de celle de Diane. Tu marches en ces terres, n'est-ce pas ? C'est tellement facile de vous manipuler. Ça l'est. De vous faire croire ce que je veux. Ça l'est. Ça l'est. Et lequel d'entre nous ne souhaiterait pas quitter la réalité nauséabonde, souvent morbide, dans laquelle on vit sur Terre pour rejoindre un lieu enchanté qui ne céderait pas ? Énormément de monde. Chacun de nous en quête de sa propre conscience. Chacun de nous en quête de cette partie manquante qui nous donnerait accès à nous-mêmes et tu offres sur un plateau ce lieu enchanté. Bien sûr. Vous vivez des choses terribles, vous. Et des êtres comme toi sont là pour approfiter. On fait ce que l'on souhaite. Quel intérêt ? Explique-moi. Quel intérêt de faire vivre le corps subtil dans une telle réalité fantastique et de faire vivre au corps toutes ces affections, toutes ces douleurs ? Ne serait-il pas possible de vivre dans deux réalités et spirituelles et physiques de façon aussi merveilleuse ? N'en es-tu pas capable ? Non, je n'en suis pas capable. Non. Et c'est là la différence entre toi et moi. C'est que tu es limité à une certaine densité alors que moi et Diane nous vivons dans deux densités. nous pouvons être capables de créer de jolies choses dans deux densités. Celles où résident nos corps physiques et celles où résident notre âme. Et quand elle va savoir ça, quand elle va réaliser réaliser qu'elle peut avoir plus avec elle-même qu'avec toi, je ne donne pas chair de ta peau auprès d'elle. Crois-moi. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Je ne suis pas certain qu'elle souhaitera être elle-même et revenir à sa propre réalité. Dis-moi une chose, Saphir. Car je lui offre... Saphir, dis-moi une chose. Qui sont ces enfants qui tournoient autour d'elle ? C'est ce qui lui permet d'être là, bien avec moi. Ces choses qui tournent autour d'elle, possèdent-ils un ADN humain ? Non. Non. Est-ce que ces choses qui tournent autour d'elle entravent, compliquent la relation qu'elle a avec ses propres enfants sur le plan physique ? Oui, bien sûr. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Bien. Tu respires à nouveau profondément. Et quand tu vas expirer, tu es parfaitement déconnecté. Bien. Ça y est. Comment est-ce que tu te sens ? Je me sens bien. Ok. Tu t'éloignes à nouveau de cette création. C'est comme en sortir. Tu la regardes de loin. D'accord ? Les informations recommencent à affluer. J'aimerais savoir maintenant une chose. Cet être plasmatique, est-ce qu'il commande indirectement ces deux autres êtres ? Ou vraiment, tu vois une sorte de clivage entre les champs d'action des uns et de l'autre ? Non. Je pense qu'il les utilise vraiment pour je ne sais pas, pour quelque chose, mais il les utilise en tout cas. Il les utilise pour faire croire certaines choses à Diane. La faire croire qu'elle est protégée, c'est ce que j'ai comme information. Ok. Maintenant, tu vas dire à cet être plasmatique et nous disposons de la volonté de Diane pour le faire, tu vas lui dire de rester dans cet espace et de ne pas en bouger. lui dire également que nous lui interdisons toute communication de type mental avec Diane à partir de maintenant. Ça y est, l'information est transmise et il ne bouge plus là. Il est comme bloqué en fait. C'est ce que je vois. Dis-moi une chose, quand tu dis il est figé, il ne bouge plus, nous parlons bien des deux consciences qui animent son corps ? Oui. Dis-moi autre chose, si à moi que tu le regardes une nouvelle fois dans sa totalité et que tu me dises si les autres consciences qu'il avait absorbées sont présentes, vibrantes dans son corps. Oui, oui, oui. C'est... Il y a vraiment comme si il y a ces deux consciences qui sont mêlées à toutes ces consciences. J'ai l'impression que c'est aussi une défense pour lui pour ne pas qu'on le repère en fait. Parmi les consciences qu'il a absorbées, est-ce qu'il y a la conscience de Diane ou pas ? Non, il n'y a pas sa conscience dedans. Il ne l'a pas encore... Il ne l'a pas été jusqu'au bout du processus. Qu'est-ce que le bout du processus, Valérie ? C'est un accord total et c'est comme si elle lui offrait en fait sa propre conscience. Elle s'offre à lui ? Oui. On n'en est pas encore là ? Non. Non ? Ok. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Ces deux entités humanoïdes, tu me dis qu'elles apparaissaient comme des êtres de lumière, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Partant du principe qu'ils ne sont pas responsables de la création dans laquelle elle s'inscrit, comment est-ce qu'ils interfèrent ? Quel est leur champ d'action auprès de Diane ? Regarde. Je vois, c'est que en fait, comme ils sont reliés, en fait, je vois qu'ils sont reliés à cet être plasmatique quand même. Et du coup, indirectement, ils sont reliés à Diane parce que lui est relié à elle par cette machine, par ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc, ces humanoïdes croient être indépendants mais sont dirigés par une conscience. Oui. Complètement, oui. Bien. D'accord. De ces trois êtres, qui est en charge de son cycle de réincarnation ? Je vois que c'est un des êtres de lumière, ce qui est considéré comme un des êtres de lumière. Mais en fait, lui, il n'est pas décideur parce que c'est l'autre qui lui induit, en fait. Bien. J'aimerais que l'on remonte le temps ensemble et que nous nous placions quelques secondes avant que Diane ne s'incorpore dans son corps présent. Où est-on, Valérie ? Je vois, il y a beaucoup de lumière. C'est un endroit, c'est très, très, très lumineux. C'est presque aveuglant tellement c'est lumineux. Et je vois déjà ce... Comment dire ? Cet endroit où elle se trouve là déjà. Celui enchantresque ? Oui. Je vois déjà comme s'il lui faisait voir ce qu'il attend. En fait, c'est comme si elle n'avait pas du tout la vision de sa vie physique. mais elle voit vraiment cet endroit enchantresque et pour elle, c'est tout ce qu'elle voit. D'accord. Donc, quand on lui propose cette projection d'incarnation, elle ne voit que cette réalité pour elle. Tout se passera bien en réalité. Oui. au-delà de ce voile, au-delà de cette condition enchantresque de réincarnation, je veux connaître ces conditions d'incarnation, les vraies conditions d'incarnation. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Douleur, souffrance. C'est ce que je vois, douleur, souffrance, culpabilité, peur, nourriture. C'est douleur, c'est douleur physique, je le vois, quoi, je le ressens aussi. Quand Diane mentionnait cette insécurité, ce foyer pas forcément propice, pas forcément accueillant, ni chaleureux, ni sécure, puis les accidents, tout ce qui a bercé son enfance, on parle de ça ? Oui. Oui, c'est complètement à l'inverse de ce qu'elle vit dans sa partie subtile. c'est vraiment c'est vraiment douleur, quoi. Moi, ce que je ressens, c'est douleur, souffrance physique et psychologique. C'est très, très dur. Ok. Reviens dans le présent un instant. Oui. Reviens. Ça y est. Son corps subtil est-il parfaitement aligné avec son corps physique ? Non, il n'y a pas un alignement. Non, il n'y a pas d'alignement. Pour autant ? Vas-y. Oui, c'est comme si ça se chevauche, en fait, mais il n'y a pas un alignement total. Ça se chevauche. Oui. Et du coup, il y a des choses qu'elle perçoit à cause de ça qu'elle ne devrait pas percevoir, en fait. Quelle chose perçoit-elle ? Je ne sais pas, des... Quoi ? J'ai... Les odeurs dont elle parlait tout à l'heure. Ça, c'est des choses qu'elle perçoit qu'elle ne devrait pas percevoir. Alors, qu'est-ce qu'elle est capable de détecter que d'autres ne peuvent pas ? Ces odeurs nauséabondent. D'où viennent ces odeurs ? Ces odeurs nauséabondent. En fait, c'est la vraie odeur, c'est comme si c'était l'odeur de cet être plasmatique-là. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Toujours dans le présent, d'accord ? Tu maintiens simplement un canal visuel ouvert. Tu ne ressens rien. Dis-moi, quel rôle jouent ces trois semblants d'enfants ? Nous savons déjà qu'il ne s'agit pas d'enfants. Ils n'ont pas d'ADN humain. Non. Quel rôle joue-t-il ? Pourquoi continue-t-il inlassablement de tourner autour d'elles ? Ça fait partie du processus de la machine parce que c'est ce qui la permet de l'isoler finalement et qu'elle ne puisse pas aller vers sa réalité vraie. quoi. Vraiment, ça l'enferme complètement. Dis-moi une chose. Pourquoi ces enfants, pourquoi ces deux enfants ne la regardent-ils pas dans les yeux ? Est-ce qu'il y a une cause qui explique cela ? Ce que je vois, c'est comme si c'était un jeu en fait. Le jeu de ne pas se regarder dans les yeux. c'est le jeu et celui qui va regarder l'autre, il perd. Il perd en fait. Donc, il ne faut pas regarder les autres dans les yeux. Qui crée ce jeu ? Qui a inventé cette règle ? C'est cet être saphir qui a créé ce jeu aussi pour elle. Cet être est connecté à ses enfants ou pas ? Oui, je le vois aussi. Mais pas connecté directement, c'est comme s'il se servait de Diane pour se connecter à eux. Il induit en fait. Il induit. Cherche-t-il à l'isoler de ses enfants ? Oui. Il essaie de l'isoler un peu de tout son monde en fait. Qu'est-ce qu'il gagne à cette création, à tout ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce que lui gagne ? Qu'elle puisse s'abandonner totalement à lui en fait et lui remettre son cadeau. C'est ce qu'elle veut dire. S'offrir. S'offrir. Pour autant, on sait bien qu'un être ne dépense pas son énergie auprès d'un humain sans rien en échange. Donc, même s'il attend une potentielle offrande de son âme, qu'est-ce qu'il gagne pendant ce temps-là ? Il se nourrit aussi en fait de son énergie vitale, de ses énergies émotionnelles mais que crée sa partie physique parce qu'il y a quand même comment dire, ça passe dans sa partie subtile mais elle, elle ne le ressent pas en fait. Dis-moi une chose. Et il s'en nourrit. Quand elle s'est incarnée dans le corps de Diane, était-elle parfaitement alignée ? Non. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas alignée parfaitement dans son corps physique ? Regarde. C'est ce qu'elle a aussi à l'intérieur d'elle, ces espèces de fils à ramification partout là. Il y a il y a comme je ne sais pas, c'est comme un espèce de champ C-H-A-M-P qui fait qu'elle n'arrive pas à se syntoniser complètement avec sa partie physique. Il y a toujours un décalage. On parle de ces ondes encore qu'on sentait au début de la session. Oui. Dans l'interstice qui sépare ou qui provoque ce désalignement, est-ce qu'il y a un vide ? Je regarde. Oui, il y a un vide. Pourquoi n'est-elle pas alignée du point de vue de l'entité ? Que gagne-t-il au fait qu'elle ne soit pas parfaitement en syntonie avec son corps physique ? Regarde. En fait, c'est comme si après les informations qui sont échangées entre le corps physiques et le corps subtils, si elle était syntonisée complètement, elle aurait les réelles informations que là, elle n'a pas les réelles informations. Et ça sert à ça aussi, qu'elle n'ait pas ces réelles informations pour qu'elle continue à rester dans ce monde imaginaire et qu'elle ne se réveille pas finalement de ce monde fantastique. Y a-t-il une raison qui explique que de ces trois créations autour d'elle, il y ait deux enfants garçons et un enfant fille ? C'est comme s'il ne fallait pas qu'elle se doute de quelque chose et qu'il prend des précautions, il est très précautionneux et il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient similaires quand même. Je ne sais pas à sa réalité présente ? À sa réalité présente, oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde certains points physiques, c'est-à-dire ce que vit son corps physique dans sa réalité. Avant de nous intéresser au point mentionné par Diane, j'aimerais que tu me dises sur une valeur de 1 à 10 quelle connexion y a-t-il ? Quelle connexion y a-t-il entre corps physique et corps subtil ? Entre Diane et Diane ? Je dirais qu'il y a 40% de connexions au corps physique. Bien. En ce moment même, alors qu'on est là à soulever des informations, elle est toujours dans le même état extatique ? Oui, je la vois, elle est souriante. C'est comme si elle s'amusait en permanence en fait. Pourquoi est-elle figée temporellement en 1973 ? Pourquoi cette date ? Parce que c'est une date pour elle qui est joyeuse, c'est ce qu'elle me dit. C'est une date joyeuse. Une date joyeuse ? Oui. C'est une date à dire je veux rester, je veux rester. Bien. Sachant que tout son univers est distorsionné, j'aimerais que tu regardes sur le plan physique s'il se passe réellement quelque chose cette année-là ou pas ? Ou dans ces années-là ? Je vois qu'il y a comme un espèce d'émerveillement, comme je vois de la joie, je la vois sauter en l'air, elle est heureuse quoi, je la vois heureuse. Sur le plan physique ? Oui, sur le plan physique. Bien. Ok. Sors de là et reviens dans le présent. Reviens. Ok. C'est bon. Oui. Si je parle d'origine de l'interférence, reste toujours dans le présent. Si je parle d'origine de l'interférence, si tu te laisses entraîner par une simple projection, va-t-on en 1973 ou avance-là ? Non, on va avant cela. Avant cela. Ok. Bien. Reste toujours dans le présent. Diane a mentionné un certain nombre de problèmes dits physiques. Parmi lesquels ? Douleur au coccyx, douleur au dos. C'est cette chose qui part du sommet de sa tête jusqu'en bas de son coccyx. En fait, il va tout le long de sa colonne vertébrale et il y a des ramifications partout et c'est dû à ça en fait. Quand elle parle d'allergie, non, de rhinite, d'éternuement intempestif depuis quatre années, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ? Oui, c'est ce que je ressentais tout à l'heure quand j'avais ma tête et mal au sinus parce que je ressentais ce qu'elle ressentait en fait. Et c'est dû toujours à ce matériel avec ses résonances. Dis-moi une chose, si tu touches son corps physique, quelle fréquence est-ce que tu peux ressentir ? Est-ce que c'est une fréquence homogène qui vibre dans son corps ? Non, je dirais qu'il y a comme des distorsions en fait dans son corps physique. Parle-moi de ces distorsions. C'est bizarre parce que son corps physique, je le vois comme comment dire, pas droit en fait. C'est comme s'il y avait plein de fractures en fait, voilà. C'est ce que je vois dans son corps physique et je le vois très souffrant aussi. Là, c'est le corps physique. C'est le corps physique que tu ressens. Oui. Allons-y dans l'ordre. Corps subtil, quelle fréquence vibre dans son corps subtil, celui qui est dans ce lieu enchantresque ? Alors, dans son corps subtil, je dirais que ça vibre pas très par rapport au corps physique, ça vibre pas plus haut, mais elle, elle a l'impression en tout cas que tout est beau et tout est OK. Tout ça vient de son système d'implantation, n'est-ce pas ? Oui. Donne-moi le chiffre de la fréquence qui vibre dans son corps subtil. Moins 5, j'ai... Moins 5. J'aimerais que tu touches la connexion ou le cordon qui rattache corps subtil à corps physique, la valeur qui circule dans ce lien. J'ai moins 7. Bien. Maintenant, tu te rapproches plus de la densité présente dans le corps physique. Hum. Quelle valeur ? Moins 9. OK. Bien. Et si tu touches la création dans laquelle elle se trouve, l'arbre, le bonbon, le ciel peut-être, quelle valeur ? Moins 5 ou une autre valeur ? Non, je ressens quelque chose de plus positif de G23 qui apparaît tout de suite là. Donc, on est en positif dans cette fréquence-là. OK. Bien. J'aimerais qu'on continue les points physiques maintenant. Les douleurs dans les genoux que Diane a mentionnées. C'est dû au fait qu'elle soit toujours dans cette dans cette monde subtile. Elle est tout le temps en train de sautiller. Moi, c'est ce que je vois et que ça provoque des douleurs au niveau physique, au niveau des genoux. C'est ce que je vois. bien. Disons qu'il y a une sorte de sur-stimulation énergétique dans cette base du corps. Ces problèmes de poids, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou il s'agit d'une cause simplement physique ? Regarde. Je vois quelque chose d'hormonal. Il y a comme un dérèglement hormonal. Bien. baisse de la vision. C'est cette interférence qu'elle a. Bien. Le fait qu'elle souffre physiquement la nuit. Parle de douleur dans le corps. C'est cette chose qu'elle a à l'intérieur d'elle. ça lui envoie comme des espèces d'impulsions aussi. Et en même temps c'est comme si dans son corps subtil pour elle il n'y a pas de cycle. C'est toujours la même chose. Et ça crée aussi un décalage. Le fait justement que temporellement elle croit être son corps subtil croit être en 1973. Qu'est-ce que cela provoque sur sa réalité physique ? Si cela provoque quelque chose ? Regarde. C'est comme s'il y avait un vieillissement prématuré je dirais. C'est que ça crée comme comme si son corps vieillissait prématurément. C'est ce que je vois. Du coup elle a des douleurs je dirais qui seraient plus pour des personnes âgées mais là en fait elle le vit elle dans son corps physique. Bien. Ok. Quand on parle de colite néphritique de problèmes digestifs c'est-à-dire toute cette région du corps ? C'est toujours l'énergie vitale aussi qui s'enfuit quoi qui s'en va par cette région qui est vraiment pompée et par le biais de ce matériel. Plus la partie basse du corps toujours que la partie haute. Oui. Et quand on parle de cette altération au niveau de la mémoire notamment à court terme ? Oui. Ça c'est aussi ce truc-là il y a vraiment ça prend la tête et puis en même temps il ne faut pas qu'elle se rappelle parce que parce que sinon ça pourrait lui permettre de se rappeler des choses et ce n'est pas souhaitable pour cet être en tout cas. Pour cet être pour tous les autres nous devons être maintenus dans un climat doublé sinon nous ne serions certainement pas ici. L'espasme dans les ovaires quelque chose qui la terrasse pendant quelques minutes. C'est dû aussi pareil à ce matériel. Je vois il y a les ovaires il y a l'estomac je vois qu'il y a aussi au niveau de la gorge. Bien. Il y a vraiment le front là c'est très douloureux aussi. Quand on parle de transpiration malodorante y a-t-il une cause ésotérique à cela ? Moi ce que je vois c'est par rapport à cette le fait qu'elle ne soit pas complètement dans son corps aussi. Son corps physique c'est comme s'il était obligé d'utiliser beaucoup plus d'énergie je dirais et du coup l'alimentation doit être plus riche j'ai l'impression et du coup ça fait que son odeur corporelle est différente. L'alimentation doit être plus riche qu'est-ce que ça veut dire ? Oui c'est comme si elle avait besoin de manger des produits je ne sais pas moi ce que je vois c'est comme si elle faisait super attention puis il y a un moment elle craque parce que c'est son corps qui lui réclame en fait. C'est comme si elle avait besoin de sucre ou des choses comme ça ou des graisses aussi quoi je vois des choses comme ça. Ok bien Mais c'est un ordre qui est envoyé au corps ? Non c'est comme si son corps lui-même en fait essayait par tous les moyens de se maintenir comme il pouvait on dirait ça comme ça en fait. Se maintenir comment ? Se maintenir en bonne santé parce qu'avec cette interférence c'est comme s'il y avait ce vieillissement prématuré et il essaie de récupérer de l'énergie comme il peut en fait parce qu'elle ne peut pas le récupérer avec sa partie subtile. Bien. Quand on parle d'eczéma localisé uniquement sur le côté gauche de l'oreille ? Ça c'est pareil c'est cet appareillage et puis en même temps il faut qu'elle se pose plein de questions pour ne pas aller chercher au bon endroit aussi. Bien. Cette difficulté pour supporter la chaleur sur le plan physique ? En fait c'est comme si déjà sa chaleur je dirais sa chaleur corporelle était déjà plus élevée et du coup c'est encore plus difficile de supporter la chaleur par ce fait-là. Mais je vois aussi c'est parce qu'elle n'est pas complètement alignée c'est dû aussi à ça. Bien. Maintenant j'aimerais qu'on retourne dans le passé un instant. que tu trouves un moment où il n'y a pas l'interférence peu importe le temps peu importe l'espace trouve un moment où il n'y a pas cette interférence. Je vois un garçon qui est petit qui est enfant. Nous sommes sur Terre ? Oui. Je le vois en culotte courte. Nous sommes en quelle année alors ? J'entends 1826. Énergétiquement comment est-ce que tu vois cet enfant ? Il est bien. Il est parfaitement bien. Il est complètement libre. Ok. Bien. Cet enfant a un nom. J'entends Damien. Bien. Tu veux bien me laisser parler avec Damien un instant. Avant cela l'ADN correspond parfaitement à l'ADN de Diane. Oui. On est dans quel pays ? La Corse. Ok. Laisse-moi parler directement avec Damien. Damien ? Oui. Comment ça va ? Ça va bien. Merci. Est-ce que tu sais qui je suis, Damien ? Non. Bien. Alors, je te demande de m'écouter avec attention. Je suis une messagère. Une messagère du futur. Je ne viens pas de n'importe quel futur. Je viens de ton futur à toi. Je viens de 2019. Pourquoi souris-tu ? Ce n'est pas possible. Tu crois que ce n'est pas possible ? Et je peux même te dire mieux. Je peux te dire que en 2019, tu ne seras plus un garçon, mais une fille, une maman même. C'est drôle, n'est-ce pas ? Oui. Tu veux que je te montre ? Oui, je veux bien. Tu veux bien faire ce voyage avec moi ? Oui. Bien. Tu vas te contenter de regarder. D'accord ? Regarder. Je t'invite à un voyage pour lequel tu vas regarder qui tu es, qui tu seras dans ton futur. Tu ne ressentiras rien. D'accord ? Je vais utiliser des chiffres pour te guider. Quand je vais prononcer le 1, c'est comme si on décollait ensemble. Tu sais, comme dans une fusée, quelque chose de supersonique, de fantastique. Quand je vais dire 2, tu vas pouvoir avoir toutes les informations sur ton futur. Et quand je vais dire 3, on reviendra exactement là où on a commencé à se parler. Tu es prêt ? Oui. On y va, Damien. 1, 2, et 3. Damien, tu reviens exactement là où on était. Comment est-ce que tu te sens, Damien ? Je me sens triste. Tu te souviens de moi désormais ? Oui. Bien. Je veux savoir ce que tu as vu. J'ai vu que... que j'ai... C'était dur. C'était dur. Bien. Ce que je sais que tu as vu, c'est que tu as eu accès à ce moment où tout a commencé. et c'est ce qui définit par la suite ce qui se passe en 2019. Ta vie de maman. Là, tu es en train de recouvrir un plein accès à ta temporalité. Passé, présent, futur. Tu te souviens, Damien, que tu n'es pas un être seulement déterminé par cette vie-là, cet instant où je te parle. Tu n'es pas qu'un petit garçon. Tu as une grandeur d'être. J'aimerais que tu t'en souviennes. D'accord ? Oui. Il y a un moment où ces êtres, tu les as acceptés. Il y a eu un accord passé avec ces êtres. J'ai besoin de connaître ce moment-là, Damien. Tu veux bien me le montrer ? Oui. Bien. Serre-toi de Valérie. Transmets-lui les informations. Elle va me les rapporter fidèlement. D'accord ? Cesse de te préoccuper. Ce qui est écrit peut être changé. Ce que tu as vu peut être modifié. Il n'y a rien d'inéluctable. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Tu respires une nouvelle fois très profondément et quand tu expires, tu es complètement détaché de ce corps subtil et tu reprends une distance raisonnable. ça y est. Comment te sens-tu ? Ça va, je me sens bien. Oui ? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois Damien ? En fait, je le vois qu'il jouait en fait avec un autre camarade avant l'interférence et il y a eu ils étaient partis tous les deux comme en exploration en fait ils regardaient donc là tu me parles de l'origine de l'interférence n'est-ce pas ? Oui, oui. Il voulait découvrir en fait les environs et c'est très très beau en fait tout ce que je vois et ils sont partis dans un massif et il y a un petit camarade qui est tombé et qui s'est blessé gravement et en fait il a eu très très peur et il est rentré chez lui et il n'a rien dit parce qu'il avait très peur de se faire gronder. L'autre enfant est resté sur place ? L'autre enfant est resté sur place. Qui est Diane ? L'enfant qui a chuté ou l'autre enfant ? Non. Diane c'est c'est l'enfant qui est rentré. L'enfant qui est rentré. Continue. Et en fait il y a cet être qui est arrivé vers lui à ce moment-là parce qu'il se sentait tellement coupable. Il lui a dit qu'il pouvait le ramener et qu'il pouvait l'emmener dans un monde où il sera toujours heureux avec son camarade en fait. L'autre est mort ? Je regarde oui il est mort il est mort et il a été retrouvé mais pas tout de suite en fait. Et en fait il a caché ça parce qu'il avait très peur très peur de se faire gronder parce qu'ils n'avaient pas le droit de partir ils n'avaient pas le droit de quitter la maison ils n'avaient pas le droit de tout ça et lui c'était aussi son idée d'aller explorer les environs. Bien donc il porte le poids de cette culpabilité. Oui. Au moment où il y a ces êtres qui se présentent que détectent-ils cette culpabilité ou autre chose ? Non il détecte vraiment que cette culpabilité c'est c'est vraiment ça qu'il détecte. Bien. Et en fait ce que je vois c'est que c'est ces êtres qui sont avec cet être plasmatique qui apparaissent comme des êtres vraiment de lumière à ce moment-là l'enfant c'est-à-dire Diane dans cette vie passée est-ce qu'elle est consciente inconsciente dans quel comment est son corps physique à ce moment-là où il y a l'acceptation de l'interférence ? Elle dort. Elle dort. C'est pas ouais elle dort elle n'est pas du tout consciente elle dort en fait parce que quand elle dort elle est manipulable et c'est plus facile pour eux. À aucun moment il ne va y avoir connexion entre l'enfant mort et l'enfant qui reste en vie. Non il n'y a pas de connexion. À aucun moment ils ne vont se servir de l'image de l'enfant rester sur place pour le présenter à Diane. Par contre ils vont s'en servir de cette image de cet enfant pour lui faire le faire venir en fait vraiment lui dire voilà tu vois regarde on t'avait promis et on a tenu notre promesse mais en fait c'est pas lui. Reviens dans le présent sors de cette scène on a le moment qui nous intéresse sors de cette scène ça y est c'est bon bien dis-moi une chose parmi ces trois objets qui ont face humaine qui tournent autour de son corps subtil y a-t-il le visage de cet enfant ? Oui il y a toujours le visage de cet enfant bien une autre question on a fait un voyage entre le passé et le présent est-ce qu'elle revient à nous ? Est-ce qu'elle est plus consciente désormais ? Comment est-ce que tu la sens dans le présent ? Moi ce que je sens c'est une tristesse qui s'est instaurée par rapport à tout à l'heure donc je pense que oui vraiment elle se rend compte de ce qui est en train de se faire parce que tout à l'heure il n'y avait pas cette tristesse au contraire elle était très très joyeuse et là je sens qu'il y a la tristesse qui arrive Quand son corps physique exprime une colère elle en parlait elle m'en a parlé en tous les cas par écrit une colère qui prend son corps pourquoi est-ce qu'il y a cette colère ? Parce qu'elle s'en veut quelque part Bien reste là un instant j'aimerais qu'on rebondisse encore Cette peur panique du kidnapping de l'attaque de la détresse sur l'enfant est-ce qu'on trouve ça dans ses vies passées ? Qu'est-ce qu'il explique ? Regarde C'est comme si quelque part il y avait cette mémoire de cet accident mais par rapport à ce qu'ont vécu les parents parce que les parents ont cru qu'il avait été kidnappé quoi en fait et elle elle était tellement coupable qu'elle a vécu ça aussi et ça l'a marqué énormément en fait c'est la détresse de ses parents à travers qu'ils cherchaient leur fils et c'est comme si elle prenait conscience elle se rendait compte de ce qui se passait réellement et c'est ça qu'elle garde en mémoire c'est vraiment c'est par l'accident il y a voilà si on part du principe que l'un des enfants c'est-à-dire son visage sa morphologie a été comme copié pour qu'on continue à rester dans ce jeu les deux autres enfants leur faciès sont-ils connus de Diane ce que je vois c'est que c'est des amis en fait elle les considère comme ses amis vraiment ses trois amis pour autant font-ils partie également de son passé oui ils font partie de son passé mais il leur rien n'arrivait en fait de dramatique ou de fâcheux par contre les deux autres mais c'est leur visage leur morphologie qui est utilisé pour qu'elle se sente vraiment bien avec eux et à sa place avec eux en fait et que ça l'isole complètement de tout le reste qu'elle veuille rester qu'avec eux dis-moi une chose d'après les informations dont on dispose l'enfance ou l'adolescence de Diane a été compliquée a été baignée de douleurs de souffrances aussi psychiques spirituelles mentales comment tout ce qu'elle a vécu sur un plan physique l'a-t-elle marqué ou l'a-t-elle conditionné énergétiquement j'entends comment est-ce qu'on peut voir ça j'ai rien du tout qui arrive là non donc il y a vraiment rupture entre corps subtil et corps physique voilà pourquoi la fréquence du corps physique est plus basse que celle du corps subtil tout est resté comme emmagasiné dans la partie plus superficielle du corps ok bien tu me laisses parler à Diane dans le présent oui on a une coupure tu me laisses parler à Diane dans le présent Valérie ok oui comment se comportent les entités elle bouge pas là cet être il bouge pas parce qu'il est figé depuis tout à l'heure donc il bouge pas mais les autres c'est comme si fige-les également fige-les également ils partiront quand on leur dira de partir fige-les également tu me laisses avec Diane un instant oui en 2019 laisse-moi parler directement avec Diane Diane oui comment tu te sens pas très bien pourquoi pas très bien ben je me rends compte que j'ai fait des bêtises tu parles de ce passé oui bien tu te souviens de ce que je t'ai dit sur ta temporalité et sur ta grandeur d'âme oui qu'est-ce que tu en as retenu je sais plus tu sais plus ok je veux que tu te souviennes que tu n'es plus un enfant que tu n'as absolument rien fait dans le passé de répréhensible absolument rien absolument rien de répréhensible rien qui ne puisse justifier une culpabilité dans ton corps ce qu'il faut que tu te souviennes c'est qu'à chaque fois que tu te sens fragile à chaque fois que tu te sens faible il y a ce que j'appelle des rôdeurs ce sont comme des animaux qui ont un nez très développé ils sont capables de détecter tout ce qui ne va pas chez toi ils les reçoivent comme des signaux quand tu es triste quand tu es en colère quand tu as peur tu as laissé cet enfant sur le côté ton ami sans porter la responsabilité de ce qui s'est passé et pour autant tu l'as porté cette responsabilité puisque tu as créé une grande culpabilité dans ton corps et tu as envoyé des signaux des signaux que ces êtres ont vu et ont senti ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu restes centré sur toi dans le sens où je ne veux pas que tu penses à cet enfant maintenant je veux que tu penses à toi et à ce que tu as fait quand ces êtres sont venus pour toi et qu'ils ont détecté le signal que tu as envoyé ils t'ont proposé une réalité accueillante chaleureuse parce que tout ce qui se passait sur le plan physique était trop difficile à regarder à admettre d'accord et ce simple moment où tu as accepté de mettre un pied dans ce que j'appelle un processus de co-création à déterminer ensuite qui tu es dans le futur Diane d'aujourd'hui ses interactions avec ses proches son manque d'ancrage ses problèmes physiques mais souviens-toi ce que je t'ai dit dans le passé tout ce qui a été écrit peut être changé rien n'est inéluctable jamais dans l'espace dans lequel on est on peut jouer avec le temps avec l'espace mais surtout avec notre volonté tu te souviens ? oui bien quand je me suis adressée aux êtres la toute première fois je leur ai dit que tu pouvais t'offrir ce que eux ne pouvaient être en mesure de t'offrir ils t'offrent un monde spirituel fantastique et un monde physique difficile et lourd toi Diane tu peux t'offrir un équilibre à la fois sur un plan spirituel et à la fois sur un plan physique simplement en créant syntonie et harmonisation entre ces deux parties de toi ces deux densités de toi reste à savoir si c'est quelque chose que tu veux faire ou est-ce que tu veux continuer à vivre sous une couette d'illusion tu décides non je peux plus faire ça parce que je me rends compte que ma partie physique elle ne mérite pas de vivre ça non tu as le droit de bien vivre c'est une des seules lois que l'on a encore entre nos mains bien vivre et décider de meilleures conditions pour nos corps physiques sans souffrance sans tristesse et dans une belle harmonie avec nos proches c'est ce qu'on essaie d'obtenir oui même mieux que ça c'est ce qu'on va obtenir prête oui suis mes instructions laisse toi guider Valérie déconnecte déconnecte oui ça y est comment est-ce que tu te sens ça va bien merci comment est-ce que tu sens ton corps physique je le sens très lourd ok bien éloigne toi tu maintiens canal visuel canal visuel tout le reste c'est un canal visuel oui ça y est c'est bon oui ok bien bien sans qu'elle ne cherche à rationaliser ni à pour le moment faire rentrer les petites cases à leur place tu vas simplement dire à Diane elle veut changer et c'est la base de départ pour nous dans cette session d'accord elle va simplement dire à ces entités à ces trois là qu'elles sont défigées pour autant elles ne peuvent communiquer avec son esprit elle le leur interdit elle le leur interdit d'accord elle va leur demander de faire disparaître la création plus d'arbres plus de bonbons plus d'enfants tournoyants maintenant je ne veux plus rien voir de cela Valérie elle est en train de s'adresser à eux et elle leur dit maintenant vous effacez tout ça parce que parce que c'est pas vrai c'est c'est complètement illusoire c'est ce qu'elle leur dit oui et du coup elle dit je suis la seule à pouvoir décider ce que je souhaite créer ou pas et vous vous n'avez pas à le faire pour moi vous n'avez plus à le faire pour moi que se passe-t-il ? tout se modifie en fait tout se modifie en quoi ? tout se modifie en fait tous tous ces enfants ils disparaissent ils ont ils ont disparu et tout l'environnement où elle était où il y avait ces arbres et tout là c'est pas du tout la même chose on est dans dans un endroit où il y a une maison il y a non c'est c'est un endroit voilà j'entends les oiseaux aussi qui demande à Diane dans quel endroit on se trouve elle dit c'est 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 mon pays à moi c'est ce que je souhaite ce que j'aime ce que ce qui me fait plaisir ce que là où je peux me ressourcer là où je peux être il y a pas dans la vie passée n'est-ce pas dans ces massifs non 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 ok non non il n'y a pas de massif non non il n'y a pas du tout c'est plutôt plat ok mais il y a une maison il y a quelque chose je dirais d'agréable bien elle va ordonner à ses entités de retirer tout ce qu'ils ont ce qu'elles ont placé dans son corps maintenant elle leur dit tout de suite dis moi ce qu'il se passe alors dis vous le faites tout de suite bah ce que je vois en fait c'est qu'il y a cet être saphir là qui vient et qui pose c'est comme s'il posait qu'il absorbait tout en fait c'est ce que je vois bien et c'est comme si ça se rétractait d'elle en fait et que ça sortait d'elle et elle dit maintenant je ne veux plus jamais mais jamais avoir affaire à vous mais plus jamais et elle fait de toute façon ça ne se passera plus jamais c'est terminé scan son corps balayage du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds un scan intégral chaque cellule chaque organe non il n'y a plus rien il n'y a plus rien et même le sentiment de culpabilité qu'elle avait tout est parti parce que elle a elle a c'est comme si elle avait évacué aussi tout ça demande-lui en quelle année on est 2000 2019 c'est ce qu'elle me dit elle me dit on est en 2019 je le sais bien tu me confirmes qu'il n'y a plus d'un plan n'est-ce pas non non il n'y a plus rien dans son corps plus rien ok maintenant tu vas lui demander de créer une boîte quelque chose qui ressemble à un coffre un coffre précieux ça y est elle me fait elle me fait apparaître un énorme coffre avec un bois marron très très beau tu vas lui dire que dans ce coffre elle peut déposer elle peut déposer tous ses traumas tout ce qui fait mal on sait que ça a existé on sait que ça s'est passé je parle de trauma dans ses vies passées je parle aussi de ce sentiment d'abandon qu'elle a vécu dans cette vie présente je parle de tout ce qui fait mal on peut savoir que ça s'est passé sans ressentir la vibration de cette douleur dans son corps ce coffre il est là pour accueillir tout tout ce qui fait mal tout ce qui fait encore mal peu importe le temps peu importe l'espace ce qui a marqué ses cellules peut être peut être libéré et tu me dis ce qu'elle fait en fait elle me fait voir une image où elle a un énorme sac à dos qui est bien rempli et elle le vide elle le vide dans cette malle et après elle met le sac avec en fait parce qu'elle elle me dit qu'elle ne veut plus du tout avoir à porter quoi que ce soit bien tout ce dans quoi elle est rentrée en termes de co-création par co-création j'entends j'entends papa ou maman ou une source d'autorité me dire que je suis nulle que je suis moche que je suis invisible que je ne sers à rien et que de mon point de vue d'enfant je crois à cela il y a comme segmentation et ça devient une co-création on se débarrasse de ça et on redevient qui on est vraiment on annule toutes ces co-créations réalisées avec l'environnement elle me dit c'est terminé on n'en parle plus bien d'un claquement de doigts on fait disparaître ce coffre et tout ce qu'il convient tout ce qu'il contient par toi maintenant ça y est elle l'a fait elle l'a fait et en plus elle est très contente parce que elle me dit c'est vraiment encore plus magique que ce que je pouvais vivre jusqu'à présent et là je vais vraiment m'amuser mais réellement en fait c'est ce qu'elle me dit la puce révélateur je voulais qu'elle fasse pour elle ce qu'il convient j'avance c'est à dire je ressens déjà à l'avance ce qui se passe bien comment est-ce que tu la vois bah écoute là elle est bien elle est dans son environnement elle est sécurisée aussi c'est ce qu'elle me dit elle fait je me sens vraiment en sécurité et et je vois ces énergies qui qui vraiment recircule il y a il y a un mouvement qui se crée quoi il y a culpabilité il n'y en a plus trace dans son corps n'est-ce pas non il n'y a plus rien de culpabilité bien c'est sur cette culpabilité qu'ils ont pu interférer le corps subtil de Diane reste à leur dire qu'il n'y a plus ce ciment qui leur permet d'être là et qu'elle ne leur permettra plus d'être là ils n'ont plus d'accès plus d'autorisation à être connecté à sa sphère énergétique ils disparaissent complètement et définitivement maintenant ouais ça y est c'est fait déjà c'est fait ça c'est fait pendant que tu as dès que tu as commencé à parler là j'ai vu comme s'il y avait quelque chose qui comme s'il sortait en fait complètement de son espace comment est-ce que tu la vois désormais bah écoute là elle est bien en tout cas elle est elle me dit c'est quand même reposant d'être dans son propre espace et sans sans personne qui vient nous interférer c'est ce qu'elle me dit elle me dit je me sens beaucoup plus reposée bien fréquentiellement parlant comment tu la sens toi bah je la sens en joie là en fait tout à l'heure c'était une joie fabriquée mais là c'est vraiment une joie mais mélangée de paix de sérénité vraiment il y a c'est comme si elle respirait en fait bien même au niveau de son de son cœur tout à l'heure je chantais vraiment une oppression et là il y a au contraire comme une ouverture et une respiration bien maintenant reste à savoir comment dans un futur dans un futur à relativement court terme Diane va être capable de métaboliser ce travail énergétique j'aimerais qu'on se projette dans des scènes où il y a sa famille où il y a ses enfants avec elle alors c'est c'est rigolo parce qu'elle me fait voir un de ses fils alors je sais pas lequel c'est mais où il y a des petites intentions en fait et et je la vois sourire et ça lui fait c'est discret mais ça lui fait énormément plaisir et une question Valérie quand on parlait d'interférences indirectes sur les fils maintenant qu'elle s'est débarrassée de son interférence comment est-ce que tu vois les fils par rapport à ce qu'ils percevaient avant de maman c'est complètement différent c'est à dire qu'aujourd'hui ils vont voir réellement leur mère et personne d'autre et et il y a ce lien ce lien est toujours et c'est comme s'il se il se reconstruisait en fait quelque part et entre elle et eux le lien d'amour vraiment et et ce qu'elle me fait voir c'est qu'ils peuvent se regarder ils peuvent se regarder et se sourire bien et ça lui fait beaucoup de beaucoup de bien demande à Diane si elle veut montrer à ses enfants ce qu'elle sait de ce monde ce qu'elle en a appris elle dit oui parce que il vaut mieux prévenir que guérir c'est ce qu'elle dit qu'elle le fasse elle dit c'est bon parce que je leur envoyais elle leur envoyait sous forme elle a mis dans une enveloppe et elle leur envoyait elle disait maintenant ils ont ils ont les informations et ils l'utiliseront ils l'ouvriront quand ils le souhaitent bien donc les informations ont été laissées oui bien de façon générale comment est-ce qu'elle se voit dans ce futur personnellement au niveau de sa santé alors au niveau de la santé je vois que elle va être plus ça même de bouger et ce qu'elle me fait voir aussi c'est qu'elle se sent belle et qu'elle a envie que ça se voit à l'extérieur c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle va c'est comme si elle avait besoin de prendre de faire attention à elle d'être plus féminine d'être voilà et de se faire que les autres puissent la voir en fait telle qu'elle est maintenant ok bien demande-lui si elle a un message à partager avec sa partie physique qu'il écoute en ce moment même alors elle dit oui maintenant on va pouvoir vraiment oeuvrer ensemble dans le même sens et ça ça va être c'est nouveau mais c'est passionnant c'est ce qu'elle dit et et qu'elle est vraiment heureuse que Diane la partie physique de Diane ait fait ce travail cette pour pour en arriver là voilà bien qu'elle sache et qu'elle retienne que maintenant sa volonté dirige ses énergies d'accord qu'elle se souvienne qu'elle peut elle-même s'offrir ce qu'aucun de ses êtres n'est capable de lui offrir syntonisation et spirituelle et psychique énergétique et physique elle peut se faire ce cadeau à elle-même elle le peut maintenant elle s'en souviendra oui oui elle dit en fait quand on est dans cette interférence on on n'imagine pas ce que ça peut être sans cette interférence et c'est pour ça qu'on y reste mais quand on a goûté à le fait de ne plus être interféré et bien on n'a plus du tout envie de retourner en arrière bien c'est sur ces mots qu'on la laisse Valérie je vais compter de 1 à 3 quand je dis 3 tu ouvres tes yeux et tu es parfaitement de retour sur notre plan physique prête ? oui bien Valérie à 1 tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique déconnecté de tout c'est déconnecté de tout une inspiration et c'est un grand bien-être que tu sens envahir tout ton corps un bien-être intégral une sérénité une complétude et tu te sens légère à chaque respiration de plus en plus légère à 2 tu peux jouer trouver avec ton champ fréquentiel et trouver la valeur de l'émotion que tu vas que tu vas vouloir sentir vibrer dans tout ton corps chaque respiration de mieux en mieux mais aussi de plus en plus présente à ton corps physique et à notre réalité Valérie parce qu'à 3 ouvre tes yeux Valérie comment est-ce que tu te sens très bien je me sens légère et je me sens très bien ok bien physiquement aussi oui Diane un clic sur la première pastille on te récupère là oui laisse-moi inventer le son oui Diane comment tu te sens je suis tout enchantée en fait je suis passée par des moments tristes vraiment tristes j'ai pleuré évidemment j'ai eu des moments de vertige aussi et puis à la fin en fait je ne sais pas je me sens je me sens comme moins lourd mais en même temps j'ai l'impression dans le dos comme si j'avais fait du sport au niveau du dos comme si ça me chauffe au niveau du dos comme si j'étais engourdie dans le dos voilà voilà mais maintenant j'ai hâte tout simplement de voir ce que ça va donner je ne sais pas comme si j'allais me redécouvrir parce que là du coup découvrir redécouvrir ma vie me redécouvrir moi je ne sais pas j'ai l'impression j'ai l'impression que là j'ai plein de choses à voir c'est bon signe que tu te sentes comme chamboulé que tu te sentes comme un peu perdu ou en état de confusion parce que ça signifie déjà qu'il y a un travail qui se met en place c'est à dire les énergies sont renouvelées beaucoup d'informations ont été déplacées et cet état de confusion sur le plan physique totalement normal même très positif à mon sens nous aussi moi aussi en réalité moi aussi dis-moi une chose Diane cette session tu voulais la partage avec d'autres est-ce que je dois flouter ton visage ok très bien c'était une belle session et ça me fait plaisir de la publier bien alors vous restez toutes les deux en ligne Diane on te remercie surtout pour la publication et la diffusion je ne le dis pas souvent mais les commentaires sont des gens qui nous suivent sont toujours très positifs quand le client décide de publier non flouté c'est important aussi de voir la façon dont le client vit et vibre durant sa session d'accord donc un merci aussi de leur part d'accord restez en ligne je vous salue je vous salue je vous salue je vous salue